... Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités, Samir Ogo-Sama, Karim Adjaro et Justin Ananim. Pour parler du Togo, il y a eu volonté d'organiser un recensement frauduleux. C'est des propos de Jean-Pierre Fabre, au micro de RFI, interrogé sur la question du recensement. Le président de l'ANC estimait que les cas dénoncés lors du recensement dans la première zone n'ont pas été pris en compte dans leurs revendications. Ils ont voulu vraiment que la CUNI revienne pour la première zone, ce qui n'a pas été le cas. Le recensement électoral est officiellement clôturé le 14 juin dernier. Et donc l'ANC demande, comme d'autres partis de l'opposition, d'autres leaders politiques de façon générale ont demandé à ce qu'on revienne sur la première zone. L'ANC estime qu'il y a eu vraiment volonté d'organiser un recensement frauduleux. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans ce débat. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Que dites-vous de cette déclaration de Jean-Pierre Fabre ? Je peux dire que c'est un peu trop poussé. Il y a eu volonté d'organiser un recensement frauduleux. Je ne le dirai pas ici parce que dans les régions maritimes, il y a aussi des militants du parti au pouvoir. Donc dire que c'est une volonté manifeste d'organiser un recensement frauduleux, moi je ne le prends pas dans ce contexte-là. Mais on peut dire quelque chose parce que, vous savez, qu'est-ce que la Constitution dit ? Tout Togolais a un âge de voter, peut se faire recenser. Est-ce que tous les Togolais a un âge de voter, ont été recensés ? C'est là ma question. Les gens y ont été, ils n'ont pas pu se faire recenser. Maintenant, jusque-là, le calendrier électorat n'est pas encore donné. On ne sait pas quand est-ce qu'on va voter, on ne sait pas quand on ira aux urnes. Donc pour moi, revenir, je l'ai toujours dit ici, revenir et faire le recensement abonné du fort, ça ne pose de problème à personne. Peut-être qu'on va dire, côté finance et tout, il y a des Togolais dans les émissions interactives puisqu'ils se sont proposés de cotiser 100 francs, comme le faisaient autant des éperviers là pour pouvoir aider, payer les OPS à faire le recensement. Je ne dirais pas que c'est une volonté manifeste de faire un recensement frauduleux, mais quand même, le constat est que tous les Togolais ne se sont pas faits recenser. Il y a des journalistes même qui n'ont pas pu se faire recenser. Malgré le fait qu'ils sont journalistes, ils n'ont pas pu se faire recenser. J'ai entendu plusieurs journalistes dire cela, qu'ils n'ont pas pu se faire enrôler pendant ces périodes de recensement-là. Donc pour moi, il est essentiel aujourd'hui. Heureusement qu'ils sont en discussion actuellement. Peut-être qu'ils vont trouver un accord. Et c'est à cela que je salue aussi l'opposition. On a toujours dit, bon, vous pouvez ne pas vous aimer, mais sur certains points, il faut s'attendre. Et si aujourd'hui, la DMP, l'NC et l'autre-là ont pu s'accorder pour pouvoir demander des jours supplémentaires pour le recensement, je pense que c'est allé dans le bon sens. Après, bon, ils vont revenir faire leur petite guéguerre et tout. Mais... Au moins sur ça, ils ont été... Sur ça, ils ont été d'accord. Maintenant, les propos de M. Jean-Pierre Fabre, bon, il a qualifié comme il le veut, ça n'engage que lui, mais moi, je n'irai pas dans ce sens-là parce que c'est un recensement fraudulé organisé par la CNI. Parce que dans la région maritime, il y a aussi assez de militants d'unir pour tenter que moi, je connais, que n'ont pas pu se faire enrôler. Merci beaucoup pour cette première réaction. Samir, votre réaction ? Il y a eu volonté d'organiser un recensement frauduleux en parlant du recensement qui a été clôturé et des quoi qui ont été déjà dénoncés lors de la première zone. Non, je pense que nous sommes tous habitués des propos de solidaires du parti politique de l'opposition, de la NC. M. Jean-Pierre Fabre aurait dit autre chose que je serais surpris. Mais lorsqu'il dit que le gouvernement a l'intention ou a eu l'intention d'organiser un recensement frauduleux, je reconnais la personne de Jean-Pierre Fabre. C'est ça. C'est cela, sa vision, sa logique des choses. Toujours faire de la politique bling-bling. Lorsqu'on analyse un peu la situation et on se base sur les dernières élections dans la région maritime, ne serait-ce qu'à l'élection à laquelle la NC a pris part, dans la région maritime, ils n'ont pas obtenu grand-chose. Ils n'ont pas obtenu grand-chose en termes de conseils régionaux. Donc, si le gouvernement... D'abord, il s'est trompé largement. Ce n'est pas le gouvernement qui organise le recensement électoral. Il faudrait qu'on lui fasse un cours par rapport à la procédure de la conduite... Non, attendez. À la procédure de la conduite du processus électoral dans un pays. Je l'ai dit ici que par les années passées, nous n'avons pas eu assez d'engouement notamment au niveau de la région maritime et beaucoup plus spécifique au niveau du Grand Lomé où les gens considèrent que c'est le bastion de l'opposition. Ou, par le passé, les gens ont appelé la population à boycotter. Donc, j'avais énoncé ici que dans les prévisions qui ont été faites, je pense que la CENI s'est trompée par rapport à cette mobilisation de la population au niveau du Grand Lomé. La CENI ne pensait pas qu'il y aurait une certaine mobilisation générale de la population au niveau du Grand Lomé pour permettre à ce que... Attendez que je finisse. Pour permettre à ce que les gens puissent se recenser véritablement. Donc, vous avez eu les difficultés qui ont été rencontrées, vous avez eu un nombre de bureaux qui ont été ouverts qui est insuffisant, vous avez eu le matériel qui a été mobilisé qui est insuffisant, vous avez eu quoi encore ? Le personnel qui a été mobilisé qui semble aussi insuffisant parce que les besoins exprimés pour la conduite de cette phase-là du processus électoral, le recensement électoral, comme vous le savez, les besoins sont exprimés par la CENI, qui est l'institution qui conduit étape par étape le processus électoral avec l'accompagnement du gouvernement qui met à la disposition de la CENI les moyens techniques et financiers. Donc, l'instrument juridique mis en place par le code électoral et les instruments de notre pays, c'est la CENI qui organise les élections. Et, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la CENI fait partie de cette institution-là. La CENI a des représentants au niveau de CELI, notamment certains partis politiques de l'opposition. Et vous savez comment la CENI fonctionne ? Il y a des réunions qui sont organisées pour permettre de discuter d'un certain nombre de questions. À un moment, nous n'avons pas... Attendez que je finisse. Quand vous étiez en train de parler, quand vous étiez en train de parler, quand vous étiez en train de parler, je n'ai pas interagi. Lorsque vous avez ces réunions-là, lorsque vous êtes présents dans ces institutions-là, l'idéal voudrait que lorsque vous discutez d'un certain nombre de questions, que vous faites des propositions, que ces propositions ne sont pas prises en compte puisque vous êtes habitués à organiser les conférences de presse, que vous organisez une conférence de presse pour porter à l'intention de l'opinion nationale que nous avons, par rapport à un certain nombre d'éléments, fait des propositions au niveau de la CENI qu'on puisse conduire de cette façon le processus. Vous ne faites pas ça. Quelle différence cela fait si c'est les membres qui sont à la CENI qui le font ou si c'est le président qui le fait ? Non, jusqu'alors, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire qu'en amont, on aurait pu faire cela pour porter à... Si on ne fait pas ça et que le président se prononce, ça change quelque chose ? Non, je ne sais pas si vous me suivez, vous ne me suivez pas. C'est-à-dire que lorsque vous participez à des travaux, voilà, donc vous devez organiser pour porter à l'intention. Comme ça, le peuple saurait qu'en réalité, en amont, vous avez fait des propositions pour que, avant que le calendrier ne sorte par rapport à cette phase de recensement électoral, qu'on puisse réajuster les délais, les dates, mais vous n'avez pas été pris en compte. Ça, c'est de un. C'est le premier volet, ça. Le deuxième volet, lorsque dans son intervention, il dit qu'il appelle à ce que le cadre permanent de concertation soit convoqué et que ces questions-là soient discutées. Mais où est-ce que M. Fabre et l'ANCE étaient quand le CPC a été rouvert entre-temps et que le gouvernement a appelé tous les partis politiques de l'opposition à participer aux discussions ? Ils ont boycotté. Certains partis politiques ont participé juste pour prendre de l'argent à la fin, mais ils n'ont pas signé les conclusions qui ont été enterrinées à la fin. Donc, vous avez... Attendez que je finisse. Bien sûr, quand vous participez... Attendez que... Est-ce que vous permettez que je finisse ? Après, vous prendrez la parole. Lorsque vous participez à des réunions comme ça, d'un cadre comme ça, on vous paye ce qu'on appelle une indemnité. Donc, ils ont pris de l'argent sur une longue période. Mais à la fin, ils disent qu'ils se désengagent des conclusions qui ont été retenues à la fin de ces discussions-là. C'est pour dire qu'en réalité... On n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne signe pas. Mais on ne signe pas. Quand vous n'êtes pas d'accord, on ne participe pas aussi. Parce que vous savez que... Vous participez, vous savez ce qu'il y a. Non, parce que les sujets qui étaient à l'ordre du jour, on vous a communiqué cela. Vous savez que c'est des sujets... les conclusions qui sont ventilées sur les... Mais les conclusions ne vous engagent à rien. Quel est le caractère juridique des conclusions ? Ça ne vous engage à rien. Jusqu'à vous avez participé à des discussions sur lesquelles vous avez donné des propositions. Tant, 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 tant. Mais à la fin, voilà les conclusions qui ont été... Et vous savez que c'est ces conclusions qui ont été conduites au niveau de l'Assemblée nationale dont le code électoral a été modifié et tout cela. Et aujourd'hui, ils en bénéficient eux aussi qui n'ont pas signé ces conclusions. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre que vous sortez de nulle part, que vous demandez qu'on rouvre le cadre permanent de concertation pour que ces sujets-là mineurs de prolongation du recensement électoral attendent que je finisse. Non, je vous pose une question. Mais bien sûr, parce que pour moi, si le travail avait été bien fait au niveau de la CENI où il y avait eu des discussions, ces propositions-là des partis politiques de l'opposition par rapport à la prolongation et qu'il n'y a pas eu d'ajustement, parce que même l'intervention du président de l'ANC par rapport à ce délai très court, c'est quand le recensement a démarré au niveau du Grand Lomé. Ce n'est pas bien avant le démarrage. C'est quand le processus a démarré qu'il a intervenu par rapport à ça. Donc aujourd'hui, vous demandez... Parlons de sa réaction, sa dernière réaction avec Peter Sassou-Doubé au micro de RF. il disait quoi ? Oui, c'est justement de ça qu'il y a eu volonté d'organiser. C'est ce que je... Ne revenons pas sur les... Non, non, je fais l'analyse pour que vous comprenez. Lorsqu'il dit cela, aujourd'hui, vous demandez à ce qu'on rouvre le cadre permanent de concertation, c'est que vous faites... Comment je vais dire ça ? Vous faites un jeu malsain. C'est-à-dire qu'on ouvre premièrement, vous ne participez pas, vous laissez les choses parce que vous avez eu l'opportunité de participer et de dire ce que vous pensez de tout le processus et de ce que vous pensez qu'on devrait faire. Vous ne participez pas. Aujourd'hui, vous dites qu'on a qu'à rouvrir le cadre permanent de concertation pour que vous puissiez faire... Pour que vous puissiez exposer vos réclamations en termes de prolongation du délai. Pour vous, c'est mauvais. C'est une mauvaise... Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'on aurait pu... On aurait pu gagner un temps et ne pas en arriver là. Parce que lorsqu'ils se renunissent, c'est les derniers publics. C'est l'argent public qui est dépensé par rapport à l'organisation de ces réunions-là. Pour vous, autant l'organisation de ces réunions et les fonds qu'ils m'ont fait dépenser priment sur le fait que les citoyens qui n'ont pas été enregistrés puissent se faire enregistrer. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on aurait pu... On aurait pu prévenir... Vous ne comprenez pas. On aurait pu prévenir cela en réclant le problème en amont. C'est à la série de... Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'incé de mettre les moyens à la disposition de la CENI. C'est à la CENI, je ne le fais pas. La CENI, c'est qui ? Si les OPS n'ont pas été bien formés, et ils ont... L'NPE a recruté les OPS. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. Ils ont mis les enfants fermés au niveau de Togo 2000. Les mêmes OPS sont venus, ils n'arrivent pas à faire une simple saisie, et là, on va accuser l'incé. Ce n'est pas l'incé. Ce ne sont pas les partis politiques, ils viendraient à vous. Y compris UNI. Et entre-temps aussi, les pérdèmes qu'on distribue dans les réunions, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Ça partit au peuple togolais. Laissons Samir terminer et vous aurez la parole après. Samir termine. Mais il faut que les gens comprennent certaines choses. La CENI, ce n'est pas le gouvernement. La CENI... Mais la CENI, ce n'est pas la NC aussi. Mais la CENI, c'est aussi la NC parce qu'elle participe aux travaux. C'est aussi la NC. J'ai dit ça. C'est aussi l'UNI. C'est aussi les autres partis. Donc la NC, nous avons opté par rapport à une certaine approche où nous avons les partis politiques qui participent aux activités de la CENI. Donc la CENI, ce n'est pas le gouvernement. Que les gens comprennent cela. La CENI, c'est les partis politiques et que toutes les décisions qui sont prises par la CENI doivent être endossées par tous les partis politiques qui participent aux activités de la CENI. Merci beaucoup. Samir, je viens à vous maintenant, Justin Anani. Il y a eu volonté d'organiser un recensement fraudulé. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, quand vous suivez comment est-ce que ce processus a été enclenché et comment est-ce qu'il se déroule jusqu'au jour d'aujourd'hui et surtout le dernier communiqué de la CENI annonçant la fin de l'opération d'enroulement définitive des électeurs alors qu'il y a encore d'autres goulets qui sont restés ou laissés sous le carreau, il a eu quand même de s'interroger. Je ne veux pas trop m'appessantir sur une déclaration donnée, mais j'analyse. Et dans mes analyses, je me dis que ce n'est pas nouveau. Ce qu'on vit là, ce n'est pas nouveau. Et l'autre questionnement est de savoir est-ce que les gouvernants ont la volonté véritable d'organiser avec l'institution en charge des élections démocratiques transparentes qui ne souffriraient pas de contestation une fois au moins dans notre pays. Qu'est-ce que vous faites ici ? Et à ce questionnement, je me rends compte qu'il y a trop de non-dits. Il y a, excusez-moi l'expression, mais des comportements qui frisent ridicules. Parce que lorsqu'il y a une commission électorale nationale indépendante, et je fais observer que ça a été une bataille des acteurs politiques, notamment de l'opposition, de ne pas le passer avant d'en arriver là, on parlait de la commission électorale nationale dans le temps. Et quand je me réfère à l'organisation de l'élection présidentielle de 1998, la présidentielle bien sûr, et la seule élection à laquelle M. Gilles-Christ Olympiau, leader de l'UFC, a eu à prendre part, il y avait la commission électorale nationale, ce n'était pas indépendante, et qui co-organisait le scrutin à l'époque avec le ministère de l'Intérieur. Et pour la petite histoire, cette commission, dans le temps, a été présidée par Mme Awanana Dabouya. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, le général C.I. Memen, Feu général, c'est Y equipment. Mais la suite, vous la connaissez. Maintenant, revenons, revenons à la jeun militare. Non, vous savezتي, pour que les gens comprennent. Arriver à un moment donné, c'est parce que la madame n'avait plus le pouvoir, n'était plus en mesure maintenant de proclamer les résultats. Et en lieu, c'est le feu général, c'est Y demasi niemand, qui a proclamé le général. Je pense qu'il n'y a aucun rapport avec ce que nous se donnait. Non, pour que les gens comprennent, vous permettez. Pourquoi je fais revenir ça ? Parce que les recommandations issues de ce scrutin et après deux scrutins ont fait observer ces marquements-là, ces problèmes-là qui sont encore d'actualité aujourd'hui, existaient depuis, et qu'au jour d'aujourd'hui, les conclusions, les recommandations-là, on n'arrive pas à les corriger. Première observation. La deuxième observation, ça part sur le code électoral. Voilà une commission électorale nationale indépendante. Et le code électoral dit qu'il faut proclamer, il faut publier le hologramme. C'est le code électoral qui le dit. Pour que les Togolais soient informés, les médias soient informés, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on fait ici-temps, Y-temps et Z-temps. Est-ce que lorsque ce processus est enclenché dans le roulement des électeurs, est-ce qu'on a eu à diffuser des informations, des spots sur les médias, on a informé les électeurs ? Bien évidemment. Non. Oui, oui. Oui, non. Non, non. Il y a eu des... Non, le président a reconnu... Non, non, non. Il y a eu des... Je suis sérieux. Non, non, non. Je suis sérieux. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Non, 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 non. Même sérieux, le retard, pour l'allume, il y a... Non, 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 non. Il y a eu des informations. Je suis très sérieux dans mes analyses. Je suis très sérieux. On va revenir après. Donc, quand vous observez, vous remarquez ces marquements, malgré l'appel des hommes politiques, que le processus est en train d'être conduit de façon bancale, que de revenir à la raison, on ne l'a pas corrigé. et qu'on a évolué dans la zone numéro 1 avec tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement le conseil des ministres même l'a reconnu et que on termine la zone numéro 1 dans la zone numéro 2, tout s'est bien passé bon, les... parce qu'ils ont dénoncé aussi tout ne s'est pas bien passé, parce que là aussi on a dénoncé des irrégularités peut-être que c'est moins par rapport à la zone numéro 1 et à la zone numéro 3 même constat tout s'est bien passé là-bas, sauf l'enroulement des mineurs voilà, on relève qu'il y a eu enroulement des irrégularités enroulement des mineurs, des étrangers c'est notre débat mais quand vous tenez compte de tous ces éléments-là moi je pense que la commission électorale nationale indépendante, une fois que le conseil des ministres s'est tenu et les ministres ont eu à relever qu'il y a eu un manquement et que si cette commission électorale nationale véritablement est indépendante donc il va falloir prendre des dispositions pour voir dans quelle mesure il faut corriger je rappelle qu'après la sortie du conseil des ministres qui a appelé la CNI à prendre ses responsabilités la CNI a ajouté deux jours il y a eu une pause qui a été malé il y a eu deux jours dans la première zone avant de marquer la pause et reprendre l'appel dans la deuxième zone et sur la base de ces deux jours vous prenez le dernier recensement de la population de l'habitat il est démontré 44% d'accord ? de la population se retrouve au niveau de la zone dans la première zone et lorsqu'on remarque qu'il y a le dysfonctionnement on donne deux jours dans la seconde zone on donne deux jours dans la troisième zone on donne également deux jours pour dire qu'on fait la parité alors qu'en réalité la masse se trouve ici allez-y comprendre donc quand ça se passe comme ça c'est tellement que les politiques vont vous prêter des intentions d'où la déclaration de M. Jean-Pierre Fabre vous trouvez que c'est logique ? il est politique il est politique moi je fais observer que quand je retourne dans mes archives les recommandations les approches qui ont été relevées par les différentes missions d'observation des élections au Togo mais aujourd'hui c'est encore d'actualité est-ce que la question même du découpage électoral est réglée ? peut-être qu'ils sont actuellement en discussion ces problèmes-là seront également posés sur la table mais où allons-nous ? bon les jeux de cache-cache on organise des élections on fait flouer la communauté internationale et puis les problèmes demeurent tous les jours on répète les mêmes choses alors je voudrais qu'on aborde un autre aspect un autre aspect plutôt du même sujet que faut-il faire aujourd'hui ? pensez-vous qu'il faut véritablement revenir sur la première zone et si oui il faut donner la chance à toutes les zones aussi comment faire ? parce que dans la première zone on a dit que tout le monde n'a pas pu se faire recenser un peu aussi dans la deuxième zone mais dans la troisième zone on a plus parlé de recensement d'étrangers et de mineurs que faut-il faire ? aujourd'hui le cadre permanent de concertation est ouvert quelle doit être la préoccupation première là-bas ? je ne pense pas que bon forcément il faut revenir aussi dans la seconde zone parce que les défoncements les plus clairs ont été constatés dans la première zone et c'est ce que nous déplorons tous quand vous prenez la plupart de la population élective dans la première zone on peut dire qu'il y a une grande pourcentage qui n'a pas pu se faire recenser donc si les partis politiques aujourd'hui c'est selon c'est selon les partis politiques aujourd'hui la plupart du temps ils disent qu'il faut revenir dans la première zone c'est ce que eux tous disent on ne mentionne pas la seconde zone et la troisième zone pourquoi ? justement pourquoi on ne parle pas autant de ces zones-là ? oui parce que dans ces zones-là il y a des choses qui ont été corrigées dans ces zones-là et en plus accordons-nous que dans ces zones la population n'est pas aussi élevée que ça donc le fait de faire déjà les 8 jours et d'ajouter encore 2 jours ça a permis à un grand nombre dans ces zones-là de pouvoir se faire recenser et dans la troisième zone même on a permis à des enfants de pouvoir se faire arroler raison pour laquelle certains leaders de partis politiques avaient été représentants de partis politiques avaient été arrêtés et ont été libérés par la suite selon les déclarations de M. Francis Pedro Amouzou donc je le cite merci de l'avoir cité je le cite énormément oui parce qu'on ne va pas parler à l'air donc aujourd'hui il urge qu'on puisse revenir moi je ne trouve pas de problème à ce qu'on fasse les choses bien on veut faire les choses bien ou pas si on veut faire les choses bien si on veut faire des élections inclusives qui ne souffrent d'aucune constatation je pense qu'il faut revenir s'asseoir repenser à de meilleures méthodes et refaire le recensement surtout dans la zone 1 c'est très important si ce sont des problèmes financiers je pense que le gouvernement on peut le trouver puisque le gouvernement lui-même a reconnu qu'il a des défonctionnements sauf qu'il n'a pas dit bon dans la première zone on va revenir ils vont juste dire dans les prochaines zones ou bien dans les puisque c'est une commission indépendante le gouvernement a demandé à la commission de prendre ses responsabilités qui a mis sur pied cette commission c'est le gouvernement mais c'est le gouvernement aussi donner des éjections c'est le gouvernement en ce moment donné des éjections à la CELI qui a été mise sur place par le gouvernement on reviendrait ici critiquer si le gouvernement a été déjeuner il faut une discussion politique et je me rejouis aujourd'hui qu'il y a un cadre qui est ouvert même si mon ami Oussama est contre ce cadre là je ne suis pas contre ce cadre sauf que le père Diem c'est l'argent du peuple togolais je ne suis pas contre ce cadre à un certain moment tu peux être en colère avec le peuple on peut dire que c'est l'argent non non Guillaume je peux être en palabre avec toi et tu peux m'appeler auprès de mon ami Oussama ou bien du grand frère Justin pour qu'on se concilie mais je peux venir prendre l'argent du transport et puis dire je ne suis pas d'accord donc ça se passe aussi en politique donc pour moi il est très sympa aujourd'hui je pense que ce sont de grandes têtes ils se sont retrouvés au niveau du CPC pour pouvoir discuter je pense qu'ils vont trouver le juge simulé déjà le fait d'accepter de discuter c'est un grand pas et je pense qu'ils vont trouver le juge simulé pour pouvoir prologer les recensements vous espérez vivement que c'est ça je l'espère je l'espère parce qu'il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas pu se faire recenser et même les journalistes je le dis toujours vous précisez pour les journalistes je me suis fait recenser oui au fait moi je ne suis pas contre que les gens aillent à une réunion et perçoivent des perthèmes je suis pour non je suis pour une utilisation rationnelle des ressources publiques une utilisation efficace des données publiques si on peut faire on peut faire une chose en même temps vaut mieux le faire que de revenir tourner en rond pour pouvoir utiliser encore des ressources je suis pour une utilisation à tout le monde bien évidemment je suis pour une utilisation efficace des ressources vous vous rappelez bien vous vous rappelez bien quand j'étais sur ce plateau là j'avais même plaidé à ce que au niveau de la zone numéro 1 au niveau du Grand Lomé qu'on puisse accorder quelques jours pour pour permettre à ce que ceux qui parce qu'il y a eu une certaine mobilisation une certaine mobilisation de la population il y a un certain engouement parce que vous savez aujourd'hui aujourd'hui vous savez que certains compatriotes n'ont pas de carte nationale d'identité donc ce n'est pas que ce n'est pas que dans l'intention électorale beaucoup vont pour chercher cela parce que cela constitue en réalité une carte nationale d'identité et on ne sait jamais on peut conditionner certaines aides certaines actions du gouvernement par rapport à cette carte là on se souvient encore des novices exactement donc les gens ont des idées des règles c'est pourquoi il y a cet engouement et aussi il faut saluer et je l'ai salué dans le temps qu'il y avait une certaine mobilisation des acteurs politiques les organisations de la société civile etc. donc aujourd'hui ce qu'il faut faire si vous le permettez quelques secondes c'est de permettre à ce que la CENI fasse une proposition de prolongation ou comment je vais dire c'est prolongation si je ne me trompe de quelques jours pour permettre à ce que ceux qui sont puisque c'est un droit constitutionnel pour permettre à ce que ceux qui sont en âge de s'enrôler de s'inscrire sur la liste électorale puissent le faire et à ce qu'on puisse vider ce dossier là et avancer véritablement le deuxième élément si vous le permettez si je finisse la question de l'inscription sur la liste électorale des étrangers des mineurs il faut le rappeler dans le processus du fichier électoral lorsque vous vous enrôlez ou vous vous faites enregistrer sur la liste électorale il y a ce qu'on appelle d'abord une certaine vérification et la CENI va filtrer la liste électorale va afficher ensuite il y a l'épurement du fichier électoral pour que le fichier électoral soit fiable sans contestation et tout cela donc que les gens crient déjà en amont qu'il y a eu les mineurs qui se sont enregistrés les étrangers il y a des techniciens qui sont là-bas il y a des techniciens je ne dis pas que c'est possible les gens peuvent user des techniques frauduleuses pour aller s'inscrire je dis force je dis tantôt qu'il y a du travail qui peut être fait techniquement pour épurer le fichier et que tout le monde puisse être d'accord qu'on a des élections un dernier mot non j'aimerais justement faire vous savez que entre recensement et révision électorale il y a une différence que les acteurs le comprennent notamment ceux-là qui sont au niveau de la CENI on ne parle pas de révision électorale mais on parle de recensement tous les Togolais qui ont le droit de voter donc ont le droit de se faire enrouler sur une liste électorale un de deux par rapport à ce cadre-là qui s'ouvre en dehors de ce problème je ne sais pas d'enroulement des électeurs il y a encore le problème du fichier électorale il y a certains qui demandent déjà qui est audite sur le fichier électorale et je fais observer également que ce problème se porte depuis des années et en 2015 avec l'implication de l'IF organisation internationale de la francophonie et le général Sangaré était arrivé ce travail a été fait et au finish les acteurs se sont convenus à ce que bon c'est un fichier consensuel on peut y aller aujourd'hui on voit encore l'enroulement des mineurs et les acteurs demandent à ce qui est comment appuyer du fichier électoral et l'autre peut-être question que j'aimerais peut-être lancer dans la danse avant que tout le monde puisse quand même faire des analyses malheureusement on n'a pas le temps la question est de savoir est-ce que les législatives auront lieu cette année ça c'est la grande question pour le moment c'est la Séni c'est la Séni qui propose et le gouvernement va en terriner il n'a pas encore annoncé son calendrier il appartient à la Séni on ne sait pas si on pourra avoir les élections comme cela a été promis par le chef de l'État en début d'année merci en tout cas à vous Samir Ourosama Gabin Hadjahou et Justin Anani d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir alimenté cette émission de vos contributions c'est la fin de ce numéro de Réal Croisé je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada